... Chers amis, je suis très heureux de me trouver parmi vous, dans votre belle ville de Grenoble. Belle, belle. Et enfin, avec du beau côté, comme toutes les villes. Et je vais vous parler d'un sujet qui m'a tarabusté depuis le début de ma vie militante. C'est ce problème de la contre-revolution, car à l'époque où j'ai commencé à militer, et avec mon ami Michel Michel ici présent, nous avions une vision du politique, une vision de l'adversité, l'ennemi qui était le nôtre, qui était différent de celle d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, l'ennemi par excellence, c'était le communisme. Un ennemi qui a globalement presque complètement disparu. Et ce qui était le plus important dans le communisme, c'était cet aspect qui était avancé par tous ses défenseurs, à savoir que le communisme, le marxisme, la théorie communiste, considérait comme étant la résultante de toute la pensée rationaliste européenne. Et on faisait remonter cette vision du monde révolutionnaire, bon, bien sûr, à la révolution, aux lumières, mais même à certaines théories de l'école de Salamanque, et même aux penseurs franciscains du XIVe et XVe siècles. Donc il y avait cette idée d'une pensée qui se considérait comme étant l'affinage, la résultante de tout ce qui avait été la pensée de l'Europe. Et je me disais, quand même, comment se fait-il que nous, contre-révolutionnaires, nous soyons en train de nous référer simplement à Maurras, la comprensante, mais avant Maurras, il y a quand même eu des gens qui ont pensé, n'est-ce pas ? Et vu la révolution, il n'a pas fallu attendre Maurras pour qu'elle soit combattue. Et donc ça m'a amené à réfléchir à tout ça et à me pencher sur cette notion de contre-révolution. Au départ, il y avait quelque chose, et ça, Michel me le rappelait il y a 30 secondes, il y avait quelque chose qui m'a mérité, c'était que le terme de contre-révolution, en lui-même, a un côté un peu maladroit, dans la mesure qu'il consiste à se référer, dans sa définition même, à son ennemi. Donc, évidemment, il y a un côté qui a toujours gêné même les contre-révolutionnaires, ce qui fait que beaucoup de contre-révolutionnaires ont inventé d'autres mots. Alors, on a parlé de la croisade, pour parler de la révolution franquiste, la révolution nationale de Vichy, ou encore, avec le colonel Château-Jaubert, la contre-révolution, mais en un seul mot, n'est-ce pas, pour faire disparaître cet aspect d'antithèse, qui était contenu dans le mot. Et en fait, malgré ce côté un peu maladroit, par force, il y a dans la contre-révolution, dans les penseurs de la contre-révolution, des éléments d'unité, des éléments de diversité aussi, mais des éléments d'unité importants, et qui me paraissait utile de mettre en lumière. Alors, je vais vous parler d'abord de la façon dont les contre-révolutionnaires, les penseurs contre-révolutionnaires, ont commencé à émerger. Je vais vous parler ensuite de l'originalité de la pensée contre-révolutionnaire, parce que la pensée contre-révolutionnaire n'est pas du tout la répétition de la pensée du passé, mais c'est quelque chose de totalement novateur, et je dirais même plus novateur que la pensée révolutionnaire, parce que la contre-révolution a inventé beaucoup de choses. Et puis, ensuite, je vous parlerai des perspectives que donne la contre-révolution, non seulement par rapport au passé, qu'on appelle le maître, par exemple, le prophète du passé, moi, je pense que la contre-révolution nous donne des repères pour l'avenir, et que, finalement, beaucoup des raisons qui ont été à l'origine de son échec sont des maladies infantiles, en quelque sorte, de cette pensée. Je commence donc par vous parler de la façon dont la pensée contre-révolutionnaire a émergé. Eh bien, le problème que nous avons, nous Français, pour parler de la contre-révolution, c'est qu'avant la révolution, il n'y a pas de pensée traditionnelle en France. Eh oui, c'est comme ça, c'est triste, mais la révolution, sur le plan intellectuel, n'a pas eu d'ennemi. Vous lisez les mémoires, par exemple, le mémoire du marquis de la Villefort, qui était député aux Etats-Généraux, il dit que tout le monde a prouvé un mouvement des idées, même parmi les députés de la noblesse. Il pouvait y avoir des désaccords sur des questions d'intérêt, mais en réalité, sur le fond de la question, la révolution, elle est acceptée par tout le monde. Même Louis XVI ? Pardon ? Mais bien entendu, même Louis XVI, naturellement. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que il y a bien sûr des gens qui s'opposent à la pensée des Lumières. Mais ces gens ne le font pas dans une vision globale. Ils s'opposent simplement à un des aspects des Lumières. Les bases des Lumières, qu'est-ce que c'est ? C'est l'individualisme, le rationalisme, l'universalisme, le constructivisme. Eh bien, tous ces principes sont admis de manière sans discussion. Il y a des gens qui s'opposent aux Lumières, comme par exemple Fréron, Pompignan, Linguet, et puis les Jésuites, nonotes épatouillées ou non fatales, qui se sont opposées à Voltaire, ou Jacob-Nicolas Moreau. Tous ces gens, ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui ont une intelligence politique. En fait, à quoi s'attaquent-ils ? Eh bien, ils s'attaquent, par exemple, à l'athéisme. Les Jésuites s'attaquent à l'athéisme, mais ils ne défendent absolument pas la conception de l'État qui était celle de l'Ancien Régime. Ou alors, ils critiquent le sectarisme du parti philosophique. par exemple, Linguet, Fréron, c'est ce qu'ils critiquent, ils critiquent les procédés de la secte philosophique. Mais en fait, ils ne s'attaquent pas véritablement à la pensée des Lumières dans son ensemble. Et d'ailleurs, une chose qui va vous consterner, c'est que le pouvoir politique, non seulement le pouvoir politique n'essaye pas de leur donner une manière de penser plus complète, mais encore, il ne la soutient pas. Et Mirobénil, Malserbe, le grand Malserbe qui me rend héros, n'est-ce pas, eh bien, il a participé à la mise hors-circuit de Fréron et Linguet en interdisant leurs journaux, etc., à la demande de Voltaire et de Dinero. Ah oui, bon, ça n'a pas empêché après Malserbe de faire preuve de ce qu'on dirait en romain. Lors de la défense de Louis XVI, vous connaissez la phrase de Malserbe, l'avocat général, le fameux Fouquetinville qui lui dit « Qui te rend si hardi de tenir ce langage ? » Et Malserbe répond « Le mépris de la mort ». Ces gens ne savaient pas. Mais enfin, il n'empêche que Malserbe était un grand ami de Dinero et qu'il a soutenu et permis la diffusion de ces idées. Donc, au départ, il n'y a pas de critique de fond. Il y a des résistances à la révolution mais ce sont des résistances qui n'ont pas une nature doctrinale. Ce sont des actes réflexes de l'ancien égile parce que l'ancien égile est bien vivant, lui. Au moment où on le détruit, on le met à mort, il n'est pas mort. Il n'a plus de tête. Il ne se comprend plus lui-même selon l'expression du professeur de Vigry qui est malheureusement mort il y a quelques mois. Et ceux qui vont combattre la révolution, je citerai Chénier, par exemple, Suleau, Mounier, Rivarol, tous ces gens-là, ne sont pas véritablement hostiles à la révolution. Ils sont hostiles aux procédés de la révolution mais ils admettent les présupposés de la révolution. Par exemple, Mounier ou Suleau n'envisagent pour la France qu'une sorte de démarquage du régime anglais avec la rigueur, l'esprit de rigueur français. Et finalement, Rivarol ne fait rien d'autre que défendre le voltairianisme contre les révolutionnaires mais au nom de principes qui sont des principes révolutionnaires. Et en dehors de France, il en est de même, l'influence rationaliste française va s'exercer à travers des princes comme Frédéric II, grand ennemi de la France mais grand amateur de l'esprit français des Lumières et qui a pour but de fabriquer une nation de toutes pièces. Frédéric II demande que les Prussiens et les habitants de son royaume cessent de parler l'allemand qui est une langue faite pour les chevaux et qu'ils apprennent le français de devenir la langue du royaume de Prusse. Vous vous rendez compte ? Voilà un homme qui veut fabriquer c'est un des murges qui veut fabriquer une nation de toutes pièces à partir de rien sa seule volonté. Et ça c'est très apprécié en France. C'est pour ça que Frédéric II a eu tant d'amis en France. Et donc pourquoi est-ce que les français ont adopté ce point de vue ? Alors là je vais vous dire une chose qui va peut-être en déplaire. Certains j'ai fait une conférence avec Jean-Provence et il y avait là un professeur de philosophie très brillant à qui j'ai parlé du rôle de Descartes parce que je pense que c'est Descartes qui a créé les bases qui ont permis aux Lumières de se fonder fondant la société la vision de la société sur d'abord le libre-examen le bon sens et la chose du monde la plus la plus la plus partagée dans notre tête il y a tout ce qui permet de comprendre ce qui se passe et d'autre part Descartes va mettre considérer que à partir de cette vision des choses de raison il faut considérer comme discrédité d'avance tout héritage du passé alors Descartes évidemment et ça le professeur de philosophie qui m'a mon contradicteur courtois contradicteur a fait raison de dire mais voyons au contraire Descartes se veut un bon sujet du roi un bon chrétien il ne veut pas remettre en cause ni la monarchie ni la religion c'est vrai c'est tout à fait vrai il dit ça et il le dit sincèrement mais il ne suffit pas de le dire pour pouvoir limiter l'influence des idées que l'on a mises en place ça c'est une chose très importante il faut comprendre que ce professeur de philosophie parlait de la cohérence interne de la pensée de Descartes tout à fait exact Descartes très sincère ne voulait pas qu'on fie cela de ses idées mais attention il faut envisager également autre chose ce que la postérité fait de ses idées et la postérité eh bien elle n'a pas du tout utilisé les idées des cartes comme Descartes l'aurait voulu et pour une raison bien simple c'est quand vous mettez en avant une idée générale une idée générale qui s'applique hors de toute de toute temporalité vous ne pouvez pas en limiter l'influence une fois que vous l'avez lancée elle va son chemin n'est pas c'est un peu comme moi j'appelle ça la lance d'Achille vous savez dans l'Iliade Achille lance son javelot le javelot tue un ennemi puis il y a un autre ennemi qui tue aussi puis ensuite il y a trois ou quatre amis qui sont derrière et qui par hasard subissent le sort fatal à cause de la force de la lance que Achille a projetée et bien c'est exactement pareil en matière d'idée donc cette pensée des cartésiennes a eu pour effet d'effectuer par rapport à tout ce qui était traditionnel en France une dissolution le doute créatif la remise en cause par la raison et la reconstruction vous avez tous les préceptes du constructivisme qui se trouvent là-dedans alors il y a des pays qui n'ont pas tout à fait ce point de vue-là et il y a des pays dans lesquels il y a une réaction le premier pays qui a combattu cette pensée de Descartes c'est un napolitain qui s'appelle Jean-Baptiste Avico pour moi Avico c'est le premier précurseur des comptes révolutionnaires et Avico va mettre en place une pensée dans laquelle il conteste l'universalisme cartésien en disant non chaque temps parle son langage qui est d'une certaine façon étanche autant qui le suivent et qui le précèdent Avico déclare également que chaque peuple chaque nation a sa propre vision du monde et que l'universalisme est nécessairement réducteur et destructeur et puis Avico n'aura pas tellement de postérité surtout par l'Italie quelque chose curieuse les Italiens ont vraiment une position très très modeste dans la contre-révolution il y a très peu de contre-révolutionnaires italiens ce n'excepte maître mais qui était savoyard ce qui est quand même un peu spécial et puis en Allemagne il va y avoir d'autres contre-révolutionnaires avant la lettre et notamment un grand penseur Herder et des penseurs comme Meuser qui vont contester la notion de centralisme et affirmer la nécessité d'avoir une transition locale et Herder va développer la pensée de Vico encore plus loin en disant chaque peuple a sa vision du monde et il a sa langue à travers sa langue il reconstruit le monde le monde est reconstruit par chaque peuple qui donne une image qui lui est propre et qu'il développe par la poésie qui est la véritable création du langage et Herder va mettre en place toute cette conception du langage qui est fondamentale dans la contre-révolution bien que nous l'ayons pour ne pas oublier voilà et quand la révolution éclate je vous dis en France il n'y a pas tellement d'opposition et c'est à partir de 1791 que vous avez une critique de la révolution qui intervient mais cette critique elle ne vient pas de France elle vient de Grande-Bretagne avec un personnage extrêmement important dans la contre-révolution qui s'appelle Burke Edmund Burke Edmund Burke est un Irlandais un Irlandais anglican et et il et alors il critique la révolution une critique acerbe car il dit que la révolution détruit la notion même de tradition alors que on ne peut pas avoir de véritables libertés autrement que à partir de la tradition et Burke développe l'idée invective les français en disant mais pourquoi avez-vous fabriqué une constitution abstraite celle de 1791 alors que vous aviez une constitution en France il y avait une constitution traditionnelle de la France peut-être peut-être qu'elle était un peu vermoulu par certains côtés il vous appartenait de l'adapter de la restaurer de la moderniser et de la faire fonctionner et ainsi vous auriez exercé une liberté conforme à votre édition c'est fondamental et Burke va avoir une influence énorme parce que tous les gens qui par la suite vont développer des idées contre-évolutionnaires que ce soit Gens en Autriche Réberg en Allemagne ensuite en Suisse Karl Ludwig von Haller et puis en Espagne Balmes et Donoso Cortes tous ces gens vont puiser à la source de Burke et bien entendu les deux grands dioscurs de la contre-évolution c'est à dire Bonal et Mestre et tout ça il y a une filiation directe qui conduit aux penseurs du 19ème siècle même des socialistes comme Proudron par exemple qui a beaucoup puisé chez ses auteurs et même Karl Marx qui n'ignorait pas les penseurs contre-évolutionnaires et qui ne cachait pas ce qu'il y avait trouvé et puis par la suite au 20ème siècle un homme comme Karl Schmitt qui se réfère explicitement à la contre-évolution alors bon quand je dis ça il y a certains professeurs français de droit constituant qui me disent quand même Karl Schmitt c'est un peu osé de l'appeler contre-évolutionnaire mais moi je vais vous dire je ne vois pas pourquoi je ne l'appelais pas contre-évolutionnaire puisque lui-même se considérait comme un disciple de bon acte de maître lui-même Karl Schmitt dit la pensée contre-évolutionnaire a fabriqué mon intelligence donc il ne faut pas quand même le reponger alors après on peut avoir des accords sur Karl Schmitt sur certains points mais il a indiscutablement puisé sa pensée chez Burke et ses successeurs et puis Bonras bien sûr Molnar grand penseur contre-évolutionnaire bien oublié malheureusement Thibon Gustave Thibon et puis même d'une certaine façon Julius Evola mais vous voyez il y a une grande diversité avec une grande unité il y a les deux et puis il y a des contradictions dans la contre-évolution que tous les contre-évolutionnaires essaieront d'empoigner pour les dépasser mais nous essaierons de les déterminer de les éduquer alors maintenant je vais vous parler de l'originalité de cette pensée contre-évolutionnaire originalité qui est vraiment pas soupçonnée on considère que les contre-évolutionnaires ce sont des des grâcheux des gens qui qui sont pas contents de ce qui se passe mais qui finalement vivent l'obsession d'un passé révolu c'est absolument faux vous avez un livre qui a été écrit sur ce sujet qui s'appelle les anti-modernes et dans lequel un professeur de l'avance orbonne nous dit oui bon tous ces penseurs réactionnaires qui n'ont jamais rien inventé de nouveau mais c'est faux c'est absolument faux les penseurs contre-évolutionnaires ont inventé beaucoup de choses et ils ont même créé trois sciences sociales nouvelles qui n'existaient pas la sociologie la linguistique et l'ethnologie ce sont des créations de la contre-évolution alors le premier point sur lequel les contre-évolutionnaires vont apporter une pensée tout à fait nouvelle c'est la notion d'autorité la doctrine contre-évolutionnaire aborde l'autorité d'une façon totalement devatrice les anciennes les anciennes les anciennes les anciennes sociétés les anciennes d'anciennes monarchies cherchaient l'autorité à justifier l'autorité à travers une désignation par Dieu ou une désignation mythique par exemple avec une décente généalogie plus ou moins inventée vous savez la Francia les rois de France descendent d'un descendant d'aînés n'est-ce pas de Priam et des rois de des rois de de Troie et en même temps d'autres disent non non les rois de France descendent des rois de Juda vous avez vous avez d'ailleurs les 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 ligné des rois de Juda dont descendait le roi de France évidemment ça va être quand même très très difficile de justifier une généalogie pareil, ou même la descendance des rois de Troie. Mais, c'était comme ça qu'ils le voyaient. Eh bien, les contraventionneurs abandonnent totalement cette façon de voir, et ils disent au contraire, au cœur du pouvoir, il y a le meurtre. Une vision des choses totalement nouvelle. Tout pouvoir commence par un meurtre. C'est révolutionnaire comme vision des choses. Et le meurtre dit « Aucune grandeur n'a de grands commencements. Aucune origine n'est belle. » Et tout état souverain, y compris quand il est légitime, prend sa source dans une usurpation. C'est ce que le meurtre appelle l'usurpation des légitimes. Donc, au départ, il y a le fait. Mais en faisant ça, en reprenant, en reconstruisant l'autorité à partir d'une base purement historique, il porte d'atteinte à tous les raisonnements alambiqués et abstraits qui ont été inventés par les révolutionnaires pour justifier le pouvoir. puisque les révolutionnaires disent « Oui, c'est la volonté générale, c'est la souveraineté du peuple, c'est un peu des choses tout à fait abstraites et tout à fait incertaines, n'est-ce pas ? » Et, au contraire, les contre-évolutionnaires mettent en place l'idée que le pouvoir est un domaine qui est, au départ, du pur fait, mais qui acquiert des qualités mystérieuses que la raison échoue à analyser. Et c'est, par exemple, l'analyse extraordinaire que fait Mestre sur la peine de mort. Vous connaissez ce passage absolument merveilleux de Mestre dans lequel il dit « Que l'on supprime le bourreau et toute société s'effondre, les royaumes se désagrègent, l'autorité disparaît, etc. » Et c'est vrai. C'est vrai que la raison principale pour justifier la peine de mort c'est que la peine de mort est une condition pour que la souveraineté se perpétue. Un philosophe qui l'a très bien expliqué, ça c'est le permanent, dans un livre s'appelle « La sagette des nations » et il montre très bien que, en fait, Mestre avait parfaitement mis en place cette idée et que dans l'idée de la suppression de la peine de mort et de la légitime défense, parce que c'est la même chose, il y a une volonté de détruire la souveraineté. Et dans la position, et pourtant, Manon est un des organes des intelligents des intellectuels chrétiens, et il dit « Et l'Église, en prenant position presque de manière dogmatique contre la peine de mort, en fait, c'est parce qu'il est pour se venger d'avoir perdu la souveraineté temporelle. » C'est un manque qui est quand même assez intelligent. Donc, voilà, les contre-révolutionnaires mobilisent contre la révolution ce qui était son arbre principal, la raison dissolvante. Et ils utilisent la raison dissolvante pour détruire la pensée de la révolution. Et ils vont, évidemment, mettre en lumière le fait qu'aucune société n'a soumis au suffrage le premier souverain. Aucun État ne peut confondre le gouvernant et le gouverné. Pour la bonne raison que, comme le dit Bonnald, dans son style un peu rusto, à la différence de maître, Bonnald dit « On ne peut pas à la fois commander le même et lui obéir. C'est absolument impossible. » Et donc, les contre-révolutionnaires vont démasquer les impostures de cette théorie de la révolution. Et Karl Schmitt en est bien l'évitier puisqu'il nous dit « L'autorité est bonne parce qu'elle fait bien plus que parce qu'elle est. » Donc, les contre-révolutionnaires au départ vont jeter bas cette théorie que la révolution a mise en place et notamment la notion de contrat social. Et là, c'est Bonnald qui, à partir de toute sa théorie du langage, dit « La société vient d'un contrat. » Mais, excusez-moi, si les gens ont passé ce contrat, il fallait bien qu'ils eussent un langage pour pouvoir savoir ce à quoi ils consentaient. et le langage suppose déjà la société puisque pour apprendre une langue, on doit déjà vivre en société puisque la langue, on a la patte de naissance, n'est-ce pas ? Tous les philosophes médiévaux qui supposaient, y compris les expériences de Friedrich de von Stoffen sur le langage inné de l'humanité, évidemment, c'est une infionité. Si vous n'apprenez pas le langage à l'enfant, il ne sera jamais capable de parler, c'est tout. Et ce sera un infirme. Donc, voilà, cette notion, elle est totalement nouvelle et elle est, alors, proprement scientifique. Elle utilise les procédés de la science pour démolir les présupposés de la société démocratique, présupposés qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Nos constitutions sont toujours fondées sur cette notion du contrat social. Alors qu'à présent, évidemment, le contrat social est une chose absurde. Et là, les contributionnaires vont reprendre également une autre notion qui est celle de tradition. Burke va contester cette nouvelle prétention humaine à vouloir refaire le monde à chaque génération que nous connaissons aujourd'hui et qui est toujours en place. Et il oppose à cette idéologie volontariste la valeur des habitudes anciennes, des idées transmises et assumées, auxquelles, par provocation, il laisse le nom que ses ennemis lui ont donné le préjugé. et il nous dit, en prenant à contre-pied toute l'épistémologie cartésienne, nous avons suivi la maxime de ne jamais nous écarter ni entièrement ni un seul coup de la voix de nos ancêtres, car le préjugé, c'est le vêtement d'une raison cachée. Et ça, c'est fondamental. Il montre également, Maître Burke, que les institutions ne sont rien sans la coutume qui les nourrit. Donc, une réhabilitation de la tradition. Et cette réhabilitation, comme il est anglais, il ne va pas la développer de manière très abstraite, mais par la suite, ceux qui sont ses disciples, notamment Bonal des Maestres, vont reprendre cette notion de tradition en en donnant des définitions et en la fondant en raison. C'est-à-dire que la tradition ainsi conçue aboutit au traditionnalisme. Et là, je voudrais attirer votre attention sur un point également tout à fait nouveau que les contradictions mettent en jeu. Et c'est ce que j'ai mis sur mon livre. Vous avez vu l'image j'ai pris comme image un tableau de Magritte qui représente un château sur un rocher qui est suspendu en l'air. Eh bien, c'est pour marquer cette démarche qui est celle des contre-évolutionnaires. Car les contre-évolutionnaires se réfèrent à la tradition, mais tout en reconnaissant qu'une fois brisé le lien de la tradition, on ne peut plus l'utiliser tel que, pour la bonne raison, que dans la tradition, il y a un élément d'infra-conscience. Et à partir du moment où vous justifiez la tradition avec votre raison, vous la faites passer dans le domaine de la conscience. Et à partir de ce moment-là, elle change de nature. Et c'est comme ça, eh oui, elle change de nature, bien sûr, parce que la tradition, la caractéristique de la tradition, c'est qu'elle est diverse. Elle est le résultat d'une sédimentation. Quelquefois de choses différentes, même quelquefois contradictoires. Mais on l'accepte tel que, parce que c'est comme ça qu'on a fait que ça a marché. Ça a été bienfaisant dans le passé, ça fait partie de notre héritage. Mais à partir du moment où on vous montre ces contradictions, à ce moment-là, la raison ne s'accommodent plus des contradictions. Donc, la tradition, pour revenir à la tradition, il faut d'abord passer par un échafaudage artificiel qui est le traditionnalisme. Et c'est comme ça que les contraventionnaires vont mettre une nouvelle manière de penser en place. Alors, comment renouer le fil rompu de la tradition ? Aucun doctrinaire de la contravention ne semble avoir répondu nommément à cette objection, mais dès le départ, cette contradiction fait l'objet d'une volonté de dépassement. Et l'idée, c'est que la tradition, une fois qu'on l'a fait passer dans la raison, on se la réapproprie et on va la conquérir par un rude labeur et ainsi, il y a un côté nécessairement critique dans l'assimilation de la tradition, ce que disait Maurras, la vraie tradition est critique. Et d'ailleurs, une chose également, c'est que les contraventionnaires montrent bien que la tradition, ce n'est pas seulement le mémoire, mais c'est également l'oubli. quelquefois, il y a des choses dont il vaut mieux ne pas se souvenir. Et je pense que si les Romains avaient toujours conservé à l'esprit le fait que pendant deux siècles, ils ont été complètement écrabouillés par les étrus qui dominaient par eux, peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette floraison de courage et d'héroïsme qu'ils ont manifesté. Et c'est vrai, la tradition, c'est la mémoire et c'est le vie. Et on n'a pas toujours intérêt à faire, à passer la tradition dans le, au décapant, la mettre à la machine à laver. Si demain, on dit, ben oui, on s'aperçoit que le Christ est né le 1er avril, eh ben, il est probable que la fête de Noël en prendra un coup. Et ça va être difficile de faire fêter Noël le 1er avril. Comment ? Ne fêtez pas juste dans le foulé. Voilà. Ne fêtez pas juste après Noël. Une autre création des contre-révolutionnaires, c'est la notion de société. Alors ça vous paraît quelque chose d'un vrai, mais comment la société se fait commenter la société ? Si, si, bien sûr. Parce qu'il faut savoir qu'avant la contre-révolution, on ne parle pas de la société. La philosophie ne prend pas en compte la société. Et là, la contre-révolution s'oppose non seulement aux Lumières, qui ne considèrent que les individus, mais même avec, d'une certaine façon, la pensée médiévale et même, d'une certaine façon, la pensée antique. Car la pensée antique considère la philosophie du point de vue du point de vue de l'individu. Or, la particularité des anciens grecs, de nos pères, les grecs, c'est qu'ils sont, ils ont une philosophie individualiste, mais ils ont une morale holiste. Et oui, parce que les grecs avaient la chance d'avoir un maître de morale qui était Homère, et les philosophes qui s'occupaient de former l'esprit dans le but d'atteindre la sérénité. Pas la vérité, mais la sérénité. Il faut voir que la vision des grecs était très différente de la nôtre à ce niveau-là. Et donc, les contributionnaires disent non, la société existe et ils vont justifier le holisme. Le holisme qui va être constamment développé par Bonnard, par exemple, qui lance fièrement « D'autres ont défendu la religion de l'homme, je défends la religion de la société. » Et Mestre affirme la préexistence de la société sur l'homme et il continue sur sa lancée en montant que cette constatation prouvée par l'archéologie, l'anthropologie, la paléontologie, s'applique également aux pouvoirs politiques car celui-ci est lié indissociablement à l'être social. Et il nous dit « Il n'y a jamais eu de société sans Dieu, il n'y a jamais eu de nation sans chef, il n'y a jamais eu de Dieu sans prêtre, ni de chef sans soldat, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de religion sans ministre ni de force publique sans agent. » Et là, il y a une certaine remontrance respectueuse de la pensée médiévale là-dedans. Il faut voir que c'est un aspect bien plus novateur que la pensée révolutionnaire à ce niveau-là. Et Bonal nous dit « Tout se passe comme si la société était un être mystérieux, existant par lui-même indépendamment des individus et différents de leur réunion, comme si la société sans les individus possédait un système de vérité, comme si l'enseignement quelconque donné par la société à chacun de ses membres n'était pas toujours et nécessairement une transmission orale d'individus à d'autres individus, comme si les notions ou les sentiments communs à toute l'espèce pouvaient avoir leur cause et leur raison ailleurs que dans la nature même des individus ou dans les facultés également données à chacun par le créateur de son existence, enfin comme si ce n'était pas roulé dans le cercle ridicule d'expliquer la nature humaine et les lois primordiales de son intelligence par la société. C'est une vision des choses complètement nouvelle. Ça, c'est une chose qu'on a complètement perdue. et le résultat de tout ça c'est que comme la société préexiste à l'individu et que l'individu ne peut pas avoir de véritable existence sans la société parce que la morale, la vision holiste du monde y conduit, eh bien ils vont également porter atteinte, porter le marteau sur cette notion ô combien négative des droits de l'homme. Et tout simplement il ne peut pas y avoir des droits de l'homme nous dit Bonnard et Mestre nous disent Bonnard et Mestre tout simplement parce que l'homme n'existe pas. Et ce célèbre passage de Mestre il y a un point d'homme dans le monde durant ma vie j'ai vu des français des italiens des russes je sais grâce à Montesquieu que l'on peut être persan quant à l'homme je ne l'ai jamais rencontré et s'il existe c'est mon insu. Des marches tout à fait nouvelles. Et de même la contre-révolution va mettre en exergue la famille. Alors là encore il faut bien savoir que la notion de famille ce n'est pas du tout une notion qui est défendue par les conservateurs avant la révolution. Seule la famille est un objet d'étude pour la théologie morale. mais la société n'est pas du tout les penseurs de la société n'est pas du tout la nécessité de parler de famille parce qu'elle est une évidence. Et je dirais même que certains théologiens contestent l'existence d'une certaine forme de famille en particulier la famille souche. Il faut voir le concile de Trente ce que le concile de Trente dit sur ce point. Eh bien les contributionnaires vont porter atteinte à la théorie de Locke qui justement conteste que la famille soit créatrice en disant que la famille est au cœur même de la nature sociale de l'homme car on ne choisit pas d'y naître nous ne la créons pas mais elle nous crée car la famille est le lieu frivinégé de la transmission des traditions des spécificités des différences. La famille est également le siège de l'identité généalogique les liens du sang c'est en elle qu'un facteur de marquage transmissible et irremplaçable se forge. Vision des choses qui est tout à fait nouvelle à l'époque où elle est formée. Les contre-évolutionnaires vont également mettre en place une nouvelle notion de liberté. Pour les contre-évolutionnaires les libertés ce n'est pas du tout une parcelle arithmétique de souveraineté certainement pas. La liberté c'est un pouvoir c'est tout et un pouvoir qui est issu de la nécessité de résister à l'état sans pour autant nier sa légitimité. Et Bonnard va reconstruire ce que ce dont les hommes du XVIIIe siècle n'étaient pas conscients même si quelquefois ils l'appliquaient ils n'en étaient pas conscients qu'en fait l'état est naturellement centralisateur mais que même en étant dévoué à l'état on doit pouvoir lui résister légitimement quand il porte atteinte aux libertés aux libertés locales corporatives familiales etc. Et ça c'est une pensée qui a vu le jour d'abord en Allemagne avec Justus Mözer qui ironisait en 1772 sur le rôle de l'administration centrale et ses messieurs d'administration centrale aimeraient voir toute chose réduite à quelques principes simples si on les laissait faire les tâches rédiligées sur le modèle d'une théorie universitaire chaque conseiller donne ses ordres représentant le cours en fonction du plan général c'est là le chemin du despotisme qui veut tout diriger par la force en appliquant un petit nombre de règles et perd ainsi le bénéfice de la variété la diversité du monde voilà nos contre-évolutionnaires qui redécouvrent ce principe infiniment précieux et qu'on a tendance à abandonner même à détruire la diversité du monde voilà une autre théorie un autre domaine dans lequel la contre-évolution va apporter un élément tout à fait nouveau c'est la notion de la guerre car les contre-évolutionnaires montrent quelque chose qui avait tendance à être considéré comme une monstruosité à cette époque des Lumières à savoir que la guerre est l'état naturel de l'homme la guerre la guerre n'est pas le résultat de notre méchanceté elle est le résultat de la nature humaine car c'est précisément ce qui détermine la différenciation de l'homme avec les animaux qu'il applique qu'il est capable de mener la guerre et ça tous les anthropologues l'admettent c'est les contre-évolutionnaires qui ont mis en lumière cette réalité n'est-ce pas mais la guerre elle est un état naturel de la société ce sont les hommes qui se font la guerre ce n'est pas les animaux alors Mestre par exemple écrit parce qu'il a un style extrêmement brillant Mestre Mestre c'est un plaisir de lire Mestre Bonnard c'est un peu plus lourd mais c'est rigoureux mais Mestre nous dit ceci non seulement l'état militaire s'allie fort bien en général avec la moralité de l'homme mais ce qui est tout à fait extraordinaire c'est qu'il n'affaiblit nullement ses vertus douces qui semblent les plus opposées au métier des armes et il poursuit par cette phrase plaisamment choquante le spectacle épouvantable du carnage n'endurcit pas le véritable guerrier au milieu du sang qu'il fait couler il est humain comme l'épouse et chaste dans les transports de l'amour merveilleux extraordinaire ça nous choque c'est sceptique comment ? sceptique vous avez oublié dans notre très sceptique ah oui c'est clair donc la guerre n'est pas un produit de la volonté humaine mais un état permanent de la création et c'est Bonal qui va développer la pensée de Bonal sur ce point particulier de montrer la différence fondamentale entre la guerre de république et la guerre des monarchies dans les monarchies la guerre se fait avec la passion d'un seul le roi et l'honneur de tous dans les républiques elle se fait avec l'honneur d'un seul le général et la passion de tous puisqu'elle substitue à le respect de l'ennemi la haine de l'ennemi puisque la guerre républicaine les guerres de la démocratie substitue à l'hostice l'ennemi que l'on respecte l'inimicus l'ennemi de la guerre civile que l'on se fait un devoir de haïr et d'exterminer et puis la contre-révolution va également donner une justification de la religion montrant que le religieux est un point central il peut exister des contre-révolutionnaires protestants catholiques incroyants agnostiques païens et même sous certaines conditions athées mais la contre-révolution ne peut être ni anti-religieuse ni irreligieuse car la religion est un trait distinctif de l'homme c'est ce que Jicot expliquait quand il disait sans religion nous ne sommes pas des hommes nous sommes des bestioni la religion recouvre tous les niveaux de l'ordre du monde c'est la religion qui nous permet d'être en conformité avec l'ordre du monde et qui définit les limites à ne pas transgresser afin de ne pas le perturber et ça c'est une chose que les contre-révolutionnaires ont montré en montrant également combien la pensée révolutionnaire est une est une une malversation de la religion qui utilise les techniques et les raisonnements de la religion au profit de ce qu'il y en est le contraire et de ce cortès par exemple un contre-révolutionnaire espagnol très brillant nous dit les doctrines révolutionnaires ne sont que des ruses de la religion et donc effectivement il y a nous assistons depuis depuis la révolution à une interpénétration permanente entre les idées de l'humanisme révolutionnaire et à une certaine religion qu'elle soit chrétienne ou juive d'ailleurs ou islamique aujourd'hui alors conclusion de tout ça j'espère que je ne vais pas parler trop longtemps non conclusion et bien la contre-révolution a donc été un courant de pensée extrêmement important qui a créé je vous dis trois nouvelles sciences fondamentales de la pensée humaine c'est une pensée qui est extrêmement riche qui a influencé énormément de penseurs même lorsqu'ils ne partageaient pas l'adhésion à cette école et pourtant la contre-révolution a échoué Moldar nous dit la contre-révolution a une théorie ferme mais une action débile et pourquoi et bien accuse entre autres choses d'une contradiction une contradiction qui est très grave c'est que très majoritairement la contre-révolution vaut à la fois la conservation et le renversement c'est ça un très un très gros problème vous voulez renverser le désordre établi mais attention en préservant soigneusement tout ce que ce désordre établi conserve encore subsistant ce qui évidemment est impossible n'est-ce pas c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait réparer une voiture mais attention à chaque fois qu'il démontrait une pièce non non pas ça ça c'est c'est d'origine ça marche très bien c'est pas la peine de démonter mais si mais si si vous voulez renverser l'ordre établi il ne faut pas y aller moitié et il ne faut pas sans arrêt se lamenter sur ce que l'on fait disparaître ça c'est une chose très importante très importante et en fait c'est une une situation qui conduit souvent à une faiblesse de la contradiction par rapport aux contre-révolutionnaires qui eux se fient c'est bien du monde ce qu'ils détruisent quand les contre-révolutionnaires quand les révolutionnaires s'attaquent à la langue par exemple ils ont réussi quand même à détruire à abîmer la langue française de manière considérable les révolutionnaires volontairement volontairement à travers bon la méthode globale tout ce qu'on voudrait la destruction de la concordance des temps et bien d'autres choses encore les révolutionnaires ils font ça ils se fichent éperdument de ce qu'ils démolissent parce qu'ils veulent ils poursuivent leur but et quand vous pouvez poursuivre un but vous ne pouvez pas en poursuivre trois autres à la fois qui ne sont pas compatibles alors bien sûr le résultat c'est que les contre-révolutionnaires subissent la guerre civile et se défendent de la pratiquer alors que c'est précisément la règle du jeu que les contre-révolutionnaires nous imposent voilà Thomas Molnat nous dit il semble que les contre-révolutionnaires cherchant à préserver les structures existantes s'adressant à la réalité concrète créent toujours l'impression de défendre quelque chose de temporaire autrement dit ils cherchent à atteindre deux cibles à la fois avec un fusil à un coup c'est quand même difficile une autre faiblesse de la contre-révolution tient au vocabulaire la faiblesse du vocabulaire ah ça c'est très important ça c'est une chose auquel nous sommes en permanence confrontés dans le militantisme de tous les jours c'est que les mots que l'on utilise sont soit connotés de façon péjorative autorité corporatisme hérédité nationalisme ordre sacrifice patrie race identité frontière soit accaparé par l'adversaire qui a fait prévaloir pour certains mots un sens partisan par exemple social liberté tolérance homme humanité humanisme solidarité universelle égalité insurrection révolte tous ces mots sont des mots piégés moi je serais partisan c'est une provocation mais j'ai dit à monsieur Fabrice Agache pourquoi est-ce que vous obtinez à utiliser ce mot d'homme bon attendons cent ans peut-être que le mot retrouvera son sens véritable mais homme bien sûr quand on parle d'homme je combats pour l'homme vous avez dit partout le conseil général de la guerre pour défendre l'homme et puis voilà qu'est-ce que ça signifie mais ça signifie pas du tout défendre le droit naturel et les gens qui le lisent le pétissant du lorraguet qui voit ça il dit pas on va défendre le droit naturel mais non ça veut dire qu'il faut l'humanité une espèce humaine unifiée c'est ça que ça signifie et tout le monde le voit comme ça donc il faudrait mieux ne plus utiliser le mot d'homme il n'a pas abrécié je comprends ben vous le comprenez d'accord c'était une provocation mais je pense qu'effectivement il y a des mots qui sont par nature qui deviennent extrêmement difficiles à utiliser et le message révolutionnaire décline surtout dans tous les registres un discours de libération et d'émancipation promettant la lune on a un monde nouveau où les contraintes du passé et de la nature ont disparu et ça évidemment c'est plus séduisant que les contre-évolutionnaires qui disent ah non attention la vie est dure il faut appliquer les règles de la vie qui nous imposent des contraintes vous êtes mal entendus dans une classe qui est chahutée l'élève à qui on dit il faut travailler et pas s'amuser on ne compte pas pour beaucoup de choses d'être entendu et donc ça s'aboutit à une réticence à soulever le peuple et il est évident que plus le temps passe plus il est difficile d'ameter le peuple parce que les généraux monarchistes ils n'existent plus si tant est qu'ils ont existé les préfets de police réactionnaires il n'y en a plus non plus et voilà nous en sommes aujourd'hui donc et on n'a pas d'autre solution que d'ameter le peuple mais les choses à ce niveau là sont en train de changer pourquoi ? mais oui elles sont en train de changer nous les voyons changer dans la mesure où les choses qui pouvaient être maintenues dans l'ordre existant ont été très largement détruites nous vivons dans une société faite de ruines et tous les stratèges vous diront qu'il n'y a rien de plus difficile à détruire que les ruines donc après tout les élites nous ont trahis il faut se souvenir d'un cardinal qui était un personnage extrêmement brillant et qui en pleine fin du 18ème siècle avait compris comment il fallait faire avec la révolution c'était le cardinal Ruffo qui était l'arrière-arrière-grand-oncle de la reine Paola de Belgique et le cardinal Ruffo à Naples avait affaire à des élites qui avaient trahi la noblance avait trahi elle était entièrement passée aux unies révolutionnaires et le roi de Naples s'était réfugié en Sicile et il était entouré d'un petit nombre de gentils hommes finnels et il ne savait que faire pour récupérer son royaume et le cardinal Ruffo lui dit donnez-moi 32 gentils hommes et une barque et je vous reconquiere autre royaume 32 alors je ne sais pas si le nombre avait un sens mystique mais et il débarque et puis là il commence à dire aux gens écoutez les nobles vous ont trahi il faut les tuer aller brûler leur château récupérer et puis allez-y ils sont des traîtres il faut les punir évidemment tous les gens s'y mettent et puis et c'est comme ça qu'ils chassent les français de championnets qui sont chassés au milieu de la honte générale parce que les gens le peuple a réussi à se venger d'une aristocratie qu'il avait trahi et d'ailleurs ils sont conduits par un homme qui s'appelle Michele Pezza que nous français nous appelons Fradiabolo et 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 cet homme cardinal Ruff obtiendra pour lui le titre de duc lui il était multier de son métier donc bien sûr aujourd'hui on n'a plus de gants à prendre avec la grande bourgeoisie qui 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 brade tous tous nos héritages on n'a plus de précaution à prendre il faut s'unir au peuple même au bas peuple pour renverser comment ? gilets jaunes mais parfaitement vous avez tout à fait raison ma chère Françoise vous avez tout à fait raison les gilets jaunes par exemple et les voisins comment ça va et bah oui c'est ça pareil c'est les gilets jaunes mon avis donc voilà la contre-révolution nous apprend qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi et il faut montrer en permanence comment la pensée de la modernité révolutionnaire se sépare chaque jour un peu plus de la réalité ainsi nous réussirons à réaliser les buts de la contre-révolution qui s'identifiera avec ce que disait Nietzsche plutôt à propos de Socrate il disait Nietzsche il disait Socrate a retourné l'esprit humain en ce sens que avant Socrate l'instinct était créateur et la raison critique et bien avec la contre-révolution on retrouvera l'instinct créateur qui est la nécessité de survie pour notre société et nos héritages merci de votre attention qui pose une première question Vincent Toquet arrivé tu as eu le début du film j'ai eu le début question Nadia oui vous avez commencé l'exposé en disant que le communisme était aujourd'hui mort et bien je me permets de ne pas être d'accord parce que je pense que au contraire alors déjà l'idée marxiste il me semble est quelque chose c'est une phase d'une médaille qui prétend être du côté du prolétariat mais ce n'est qu'une façade et en vérité c'est l'autre face c'est la face de ceux que le communisme prétend combattre c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en vérité il y a on nous fait croire qu'il y a deux choses différentes mais en fait c'est la même et c'est cette très très grande bourgeoisie qui prend un aspect différent pour tromper la population et pour imposer ses visions et pourquoi est-ce que je pense que la revolution cette vision bolchevique marxiste n'a pas perdu c'est parce que actuellement les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui étaient en fait qui sont des trotskistes c'est le trotskisme qui a gagné qui est en tout cas qui en ce moment a le pouvoir et donc le bolchevisme domine et quoi qu'on ait l'impression qu'il a disparu parce que l'IRS a disparu c'est il faut faire une très grande différence entre bolchevique entre stalinien et trotskiste et actuellement ce sont les trotskistes qui ont le pouvoir dans l'Occident ça c'est ma théorie alors écoutez madame moi je comprends ce que vous me dites et je ne peux pas vous donner tort mais il faut savoir de quelle définition on parle vous comprenez évidemment il est vrai que quand vous voyez les néo-cadres américains ce sont ils sont d'anciens trotskistes qui prétendent agir qui prétendent agir conformément à leurs idées vous avez raison enfin cela dit il est clair que le matérialisme historique tel qu'il est développé par le le manifeste du parti communiste bon excusez-moi aujourd'hui il ne se trouve plus aucun enthousiasme non il ne soulève pas d'enthousiasme mais n'empêche qu'on est en voie de l'appliquer nous avons parlé tout à l'heure de la notion de propriété et je voudrais faire le rapprochement avec le programme de de ce manifeste du parti communiste qui est qui a parmi les dix premiers points le plus important l'abolition de l'héritage c'est à dire cette la suppression de la propriété privée comme dont nous avons parlé tout à l'heure c'est pas propre aux marxistes les libéraux aussi il y a des libéraux qui sont tout à fait hostiles à l'héritage là vous êtes dans un substratum idéologique qui n'est pas propre aux marxistes mais qui est que beaucoup de libéraux ont mis en place il y a des libéraux comme avant l'idée d'une monnaie qui se délite sans arrêt qui perd de sa valeur au bout de trois ans votre monnaie n'a plus d'argent donc on dit j'ai la dépensée etc cette spoliation dont vous parlez elle n'est pas propre au marxisme elle est elle se trouve effectivement dans cette vision utopique du monde dans laquelle l'économie est considérée comme devant être l'essentiel de l'ordre social et l'absence d'ordre social mais le libéralisme partage ces idées également alors si nos amis du cercle Bastia étaient là peut-être que je n'étais pas d'accord mais on va le démontrer est-ce qu'il y a une si grande différence entre les propositions bolcheviques et les propositions libérales il y a des différences et il y a des similitudes de nature pas seulement de de d'apparence mais de de nature il y a des similitudes et il y a des différences je pense que françoise alors au tout début vous avez disons dit que le mot contre révolution c'est dommage on aurait pu trouver quelque chose différent que ramener à cette idée de révolution alors c'était pour dire moi je trouve que au contraire c'est très bien c'est comme la contre-réforme au moins ça a le mérite d'être clair voilà plutôt que d'aller trouver d'autres etc je n'ai pas fait dire ça suffit les types traditionnels non mais vous avez laissance moi je suis d'accord avec vous c'est pour ça que j'utilise le terme de contre-révolution mais effectivement on peut dire que ça aurait été mieux s'il y avait pu avoir si on avait pu trouver un mot qui exprime correctement la pensée et en même temps qui ne se réfère pas à l'ennemi mais bon on ne l'a pas trouvé ça fonctionne bien bien comme ça donc à propos des contre-révolutionnaires qui ne sont pas toujours très cohérents en voulant donc conserver et renverser vous avez parlé de tout alors justement ma question c'est à propos de la linguistique donc les révolutionnaires à l'école les problèmes de la lecture globale etc enfin détruire ce patrimoine du langage alors un contre-révolutionnaire cohérent il ferait quoi à ce propos le contre-révolutionnaire cohérent il doit parler une langue pure pour une raison bien simple d'ailleurs c'est que pour que la pensée soit claire il faut avoir une syntaxe qui soit complète qui donne qui permette de respecter le génie de notre peuple alors il est évident qu'on ne peut pas larguer cette langue on ne peut pas la laisser il n'est pas question d'accepter les comment appelle-t-on ça le fait de l'écriture inclusive il n'est pas question de faire ça il n'est pas question d'abandonner le subjonctif bien sûr donc les contre-révolutionnaires acceptent ça non non c'est exactement non mais quand on dit si on ne s'était pas cohérent c'est quoi non on parle l'exemple du langage c'est pas parce que nous allons défendre le langage que nous perdrons notre temps à le faire c'est pas c'est pas ça qui va qui va obérer notre combat mais effectivement si vous dites on peut pas il faut on doit préserver par exemple par exemple la CGT qui fait des grèves elle fait des grèves mais ça contribue à augmenter le déficit de la balance des paiements français ça n'a aucune importance et un exemple qui est très qui est très clair et qui est souvent utilisé à l'AF aussi c'est le régionalisme vous avez des gens qui disent c'était le cas de Pugeot d'ailleurs j'étais pas du tout d'accord avec lui Pugeot disait il faut pas trop défendre le régionalisme parce que en république ça conduit au séparatisme alors là moi je suis absolument pas d'accord non mais c'est c'est Pierre parce que je viens de comprendre grâce à vous que je suis une vraie contre-révolution d'autres questions Michel oui bien Pierre tu es tu es d'audacieux paradoxe par rapport aux clichés aux idées reçues la contre-révolution c'est partie de l'ordre la révolution c'est partie de l'émeute tu renverses tu souhaites la contre-révolution aille dans l'émeute et puis elle est pragmatique très pragmatique il y a quand même des grands principes c'est encore très pragmatique et au contraire la révolution c'est religieux et c'est un ordre frelaté frelaté Burke dit une métaphysique adultérée oui oui je pense que tu as raison bon les idées chrétiennes du faune ça donne les idéologies révolutionnaires en d'autres donc il est évident que c'est le christianisme je dirais même il y a dans le christianisme un double aspect qui est un aspect de 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 toute façon il est la source de tout ce qui est du monde moderne à mesure il y a de nouveau pour un prêt chrétien ça n'a pas de sens or tu verras la publicité aux campagnes municipales et aux campagnes c'est toujours une terre nouvelle un homme nouveau etc pour ça c'est sûr spécialise alors je voulais te poser une question qui pour moi n'a jamais été explorée peut-être sous ce bonheur merci comment c'est-il que les premiers romantiques alors je pense à Chocot-Brayant la corne d'air était au départ contre-révolutionnaire et sont retrouvés révolutionnaires en partie en France en tout cas il y a une sorte de alors bon j'y vois une sorte d'historicisme ou peut-être une dérive du 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 providentialisme vers une adoration de l'histoire bon bref on va laisser Pierre répondre oui non mais il peut-être le paix c'est très intéressant comme ces gens-là acceptent que les oeufs et on connaisse que les oeufs sont cassés mais on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs donc pour arriver à cette troisième phase parfaite il faut d'abord faire la destruction de la table race voilà le romantisme alors c'est un sujet extrêmement intéressant et qui motive d'ailleurs des des polémiques très importantes parmi les contre-révolutionnaires notamment la théorie de Maurras qui lui considère que le romantisme est en soi intrinsèquement révolutionnaire à l'opposé de Thaine qui lui dit pas du tout la contre-révolution est fille du romantisme donc opposition totale entre Maurras et Thaine et puis vous avez un autre personnage c'est Carl Schmitt qui intervient ensuite et qui développe qui arrive à des conclusions identiques à celles de Maurras mais avec une argumentation complètement différente c'est très intéressant ce sujet alors d'abord il faut savoir une chose c'est que la contre-révolution à ses débuts effectivement elle n'est pas sans influence elle a reçu des influences de la part de ce 18e siècle un peu mystique et qui était d'ailleurs qui s'exprimait beaucoup dans les sociétés de pensée par la maçonnerie n'oublions pas quand même que Maistre était maçon il n'a jamais renié la maçonnerie Maistre jusqu'à son dernier souffle il est maçon la maçonnerie n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui et en Savoie elle n'était pas non plus ce qu'elle était enfin ça les choses ont beaucoup évolué mais en particulier il y a un personnage que l'on appelle le philosophe inconnu et qui s'appelle Claude de Saint-Martin et qui a écrit pas mal d'ouvrages sur sur la religion cachée sur une communication avec Dieu qui se fait dans la théosophie etc. et Maistre par exemple a été un grand lecteur de Claude de Saint-Martin il y a effectivement un certain nombre de contre-révolutionnaires qui ont été très influencés par cette pensée pré-romantique et d'ailleurs Burke lui-même Burke lui-même est un pré-romantique il a écrit sur la définition du beau livre dans lequel il commence avec les prémices du romantisme Burke et pourtant Burke Dieu sait si Burke est contre-révolutionnaire donc Maurras a-t-il tort de dire que la contre-révolution est totalement opposée au romantisme il a tort et il a raison il y a des aspects qui vont dans un sens et dans l'autre Maurras a voulu faire de l'anti-romantique du classicisme un absolu mais il est vrai qu'il y a dans le classicisme une certaine façon de concevoir un monde artificiel et ceci on le trouve dans un événement du grand siècle qui est très important c'est la querelle des anciens et des modernes la querelle des anciens et des modernes c'est très amusant parce que là vous avez également c'est également une date au cours de laquelle l'esprit public va changer et la pensée qui va devenir par la suite la pensée révolutionnaire se forme alors paradoxalement les anciens comme les modernes se définissent un seul but servir le roi en 2014 et sa vision du monde et la gloire du roi alors ils ont le même but mais ils vont le faire d'une façon très différente alors les modernes sont dans une tête de fil qui s'appelle Perrault et celui qui a fait les contes vous savez et puis les anciens c'est Boileau qui les conduit et que disent-ils et bien les modernes disent écoutez les anciens cette mythologie des anciens pour arrêter ce sont des choses ce sont des mythes qui sont sinistres cruels ce sont des mythes de cannibales on va arrêter avec ça les anciens l'antiquité c'est une vision naïve et puis c'est une vision collective alors que une oeuvre créée par un seul est toujours plus parfaite et plus cohérente qu'une oeuvre créée par plusieurs Homère par exemple c'est truffé de fautes c'est truffé d'erreurs ce sont des il y a énormément de incohérences etc. et les modernes vont condamner les anciens au nom d'une raison universelle et présente alors que les anciens justifient l'antiquité par le fait que chaque peuple chaque époque a sa façon de voir et qui lui est propre et qu'on ne peut pas juger une société ni des oeuvres littéraires à l'aune de principes qui n'étaient pas connus de son temps n'est-ce pas ? et là il y a une différence fondamentale et je dois dire que sur ce plan là Maurras je le dis je vais peut-être me faire assassiner par le noble auditoire auquel je parle mais Maurras il s'inscrit plutôt dans la ligne des modernes quand il visite la Grèce il va avec ses camarades il va tout seul d'abord il va se recueillir au Parthénon il embrasse tendrement les colonnes du Parthénon et leur divine substance n'est-ce pas ? le marbre du Pentélique et après ça ses camarades lui disent tu ne veux pas venir visiter Olympie ? et il dit non maintenant que j'ai vu le Parthénon je ne veux plus rien voir parce que ce ne sont jamais que des ébauches alors que j'ai vu l'oeuvre achevée façon de voir typiquement moderne moi j'avoue que je ne partage pas ce point de vue là et en ça je suis romantique parce que j'estime qu'une oeuvre qui témoigne d'une origine même maladroite mérite quand même qu'on soit touché par l'esprit de ceux qui l'ont fait et j'avoue que quand je vois les idoles des Orcades qui sont les premiers rares grecs je trouve qu'il y a une forme de perfection dans ces idoles qui pourtant sont très naïves ça si vous voulez c'est la façon que Maurras a exagéré sans doute il est allé trop loin dans ce domaine les observations qu'il fait sont justes mais il va trop loin et tu avais tout à fait raison Michel de parler de la France parce qu'en Allemagne le romantisme n'a pas du tout le même aspect en Allemagne le romantisme au contraire est très fidèle au Moyen-Âge quelquefois de manière un peu ridicule les poètes romantiques se déguisent en troubadour du Moyen-Âge ou en minzagne du Moyen-Âge bon ben très bien et Carl Schmitt c'est Carl Schmitt qui va alors là venir à la rescousse de Maurras en arrivant à des conclusions pratiquement dans les mêmes termes c'est très amusant mais alors lui il s'appuie sur tout autre chose et il trouve la racine du romantisme dans les poètes anglais du 17ème siècle et et puis il dit Carl Schmitt dit tout simplement le grand problème des romantiques c'est que il ne respecte pas le vrai il ne cherche pas la vérité historique par exemple il cherche la jouissance la jouissance par la contemplation il cherche une émotion personnelle mais il n'ont pas il ne respecte pas la vérité et il dit les romantiques se fondent sur l'épigénèse en disant que tout peut arriver les choses l'improbable peuvent se produire alors que le garage 8 dit non non l'improbable ne se produit pas le aujourd'hui et le fils d'hier et ce qui s'appelle le rapport de force qui existait hier il se perpétue aujourd'hui il se renforce il évolue selon des règles qui sont connues donc vous voyez en ce niveau là Gargmitte est digne de l'appellation du morace allemand qu'on l'avait pas par des moraceurs est-ce qu'il y a d'autres questions je pense je pense que je vous comprends mieux quand vous prenez l'image des anciens et des modernes parce que comme comme d'autres amis c'est vrai qu'on ressent au niveau du peuple et quand on pense aux vieilles jaunes justement j'ai l'impression que cette misère quand même qui est là et ce monde qui n'est plus contrôlé par ce monde de l'image et où on a plus de références au niveau religieux parce que quand vous avez énoncé par exemple les trois religions monothéistes il faut quand même reconnaître que moi j'avais j'ai une très mauvaise habitude mes copines me disaient mais tout nous casse le pied moi j'ai à l'heure actuelle on se retrouve dans la situation du temps des croisades parce que dans le concret dans le réel qu'on voit tous les gens en pousse péter la propriété remise en cause et tout ça on a l'impression que le communisme n'est pas mort ce serait plutôt des trotskistes oui avec moins de il y a moins de règles il y a moins de mais il y a cette révolution de la misère qui est en train de monter tout doucement à nous de l'utiliser de l'aider pour renverser le désordre d'éternet oui moi je reviens en arrière tu disais qu'il n'y avait pas vraiment de pensée contre-révolutionnaire sous l'ancien régime et quand même un personnage comme Jean Baudin avec tous les juristes consuls qui l'entouraient à la fin du XVIe siècle avait bien construit une pensée où il introduisait la société c'est lui qui a créé qui a théorisé le droit imminent et donc il a quand même bouleversé Jean Baudin il est dans la ligne de ceux qu'on appelait légistes Jean de Terre Rouge tous ces gens qui étaient des auxiliaires de la monarchie pour aider le roi à combattre les oppositions des pouvoirs concurrents notamment l'empereur le pape et donc effectivement Jean Baudin excusez-moi les lumières c'est pas au XVIe siècle les lumières elles apparaissent à partir de la fin du XVIIe siècle il faut lire le livre de de Paul Hazard un livre remarquable qui s'appelle la crise de la conscience européenne un livre extraordinaire il a écrit un livre ce monsieur un seul mais c'est vraiment pas rien et dans ce livre Paul Hazard montre bien comment la conception qui par la suite a conduit à la révolution française a commencé à se cristalliser vers 1680 donc Jean Baudin il est mort depuis bien longtemps depuis un siècle qu'il est mort donc évidemment Baudin il est dans la ligne de ces légistes de ces grands juristes qui construisaient un droit pour soutenir les prétentions de l'Etat voilà c'est ça c'est vrai oui merci j'ai découvert avec toi ce soir les contributionnaires sont des des sens humains qu'on ne peut pas ils sont contenus dans la société c'est vrai que la pensée des lumières c'est toujours la raison et le contrat exactement et précisément il y a la reconnaissance qu'il y a des phénomènes humains qui ne peuvent pas se réduire à la raison et au contrat il y a un très beau livre qui s'appelle les fous littéraires dans lequel il y a un chapitre sur les inventeurs de langage rationnel le volapuque l'espéranto etc et ils sont faits justement pour qu'il n'y ait pas une domination d'un peuple ou d'un groupe sur un autre donc tout le monde aura la même et il montre que les héritiers de volapuque ou de l'espéranto ne sont pas tout à fait d'accord avec les choix arbitraires qu'ont fait le fondateur donc ils vont faire un volapuque 2 un volapuque 3 etc ce qui fait qu'à la fin le langage qui était fait pour communiquer avec tout le monde ne communique avec personne et voilà c'est exactement tout oui oui moi je suis c'est les infosants de la vie qu'on fait ça j'ai passé le bac en mai 68 ça fait sourire beaucoup mais je crois qu'il y a une chose qu'on oublie c'est que mai 68 a accéléré le déclin de la France je suis clair là dessus parce que quand vous voyez dans tout le milieu associatif politique ou autre et bien c'est la décadence un sieur comme le monsieur Cohn-Bendit dit qu'ils n'ont pas gagné politiquement mais ils ont gagné moralement ils ont gagné sur le terrain parce que maintenant c'est ces idées là qu'on ressorte et c'est ces idées là qu'on met en pratique quand on voit dans le monde associatif dans le monde politique et autres c'est leurs idées et je rejoins totalement ce qu'a dit madame c'est que dans mes études de science économique et bien j'ai eu l'occasion de de tomber sur l'américain Jets Burnham Jets Burnham était le secrétaire de Trotsky en 1941 il a fait la révolution directoriale qui d'ailleurs correspond en grande partie à la description du monde à l'heure actuelle et bien ce monsieur j'ai vu sur internet je ne vais pas aller vérifier mais enfin ça m'a quand même interpellé comme on dit ce monsieur a été embauché par les Etats-Unis en 1945 pour faire avaler aux Européens le plan Marshall et puis plus tard et bien il s'est retrouvé j'ai vu qu'il avait fait partie de l'équipe du président Reagan alors on commence chez Trotsky en fait le plan Marshall et après ça on trouve chez Reagan lorsqu'il a dit madame et parfaitement juste moi je suis ma belle famille et aussi il a vécu le communisme mon beau-père a été comme on dit torturé par les nazis ruiné par les communistes alors je sais qu'il m'a beaucoup appris et bien le communisme n'est pas mort il n'est pas mort et ça il est sous d'autres formes comme madame l'a très bien dit mais il n'est pas mort et quand on voit le nom de Trotsky ce que madame a raison qui sont comme les Jospins et autres sont arrivés au pouvoir et bien c'est quand même un fait c'est tout c'est vrai que je veux dire et je crois qu'il y a beaucoup de choses et le problème pour moi de la reconstruction je vais peut-être choquer certaines personnes mais pour moi c'est la mise en pratique du décalogue il ne faut pas aller plus loin que mettre le décalogue les catholiques que je suis et bien le but c'est de sauver son âme et bien il faut que l'Etat nous donne les possibilités de pouvoir arriver à ce but voilà une dernière question et puis on passe à côté et on continuera ces conversations en mangeant pas de questions ? pour être vraiment très simpliste et très caricatural je pense que l'esprit de tradition c'est accepter les contraintes naturelles que la vie est comme ça c'est à dire que c'est pas agréable mais c'est comme ça et bien la révolution c'est les contraintes on n'a rien à... c'est à dire toujours une histoire dominant-dominée on dirait on va arrêter d'être dominé mais on est encore peut-être commis d'être dominant-dominée